Question numéro 29, Urbanisme, approbation de la carte communale du Mélésien du Pupil. Merci Monsieur le Président. La communauté de communes est désormais compétente en matière de documents d'urbanisme. Considérant le projet de carte communale tel qu'il est présenté au Conseil communautaire et prêt à être approuvé conformément à l'article L124-2 du Code de l'urbanisme, considérant qu'afin de préserver son patrimoine naturel et paysager, la commune du Ménineuzaine souhaite se doter d'un outil réglementaire de contrôle efficace conformément à l'article R421-23-1i du Code de l'urbanisme qui permet de soumettre sa déclaration préalable tous travaux ayant en finalité de modifier ou de exprimer un élément identifié au titre de l'article L111-6 du Code de l'urbanisme, considérant que le projet d'identification des éléments paysagers à préserver est prêt à être approuvé conformément à l'article L111-6 du Code de l'urbanisme. Il est proposé au Conseil communautaire d'approuver le projet de carte communale qui vous a été envoyé, la commune du Ménineuzaine, tel qu'il est annexé à la présente délibération, d'approuver le projet d'identification d'éléments paysagers à préserver, de décider de soumettre les travaux ayant pour effet de supprimer un élément identifié dans le document graphique de préservation du bocage au dépôt d'une déclaration préalable, de décider que les décisions individuelles relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols régis par le Code de l'urbanisme seront délivrées au nom de la commune à compter de l'opposabilité de la carte communale conformément à l'article L422-1 du Code de l'urbanisme. La présente délibération sera transmise au préfet afin qu'il approuve par arrêté la carte communale. La présente délibération prendra effet lorsque les mesures de publicité prescrites par l'article L124-8 du Code de l'urbanisme auront été effectuées, soit un affichage de la présente délibération ainsi qu'un arrêté préfectoral au siège de la communauté de communes et en mairie du Ménineuzaine durant une durée de un mois et une insertion de la mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département qui est au recueil des actes administratives de la communauté de communes. Je vous ai fait grâce, j'ai vu. Considérant. Merci. M. Trochon, est-ce que vous nous souhaitez intervenir ? Vous n'êtes pas obligé, je vous propose parce que je suis sans doute. Simplement pour rappeler que c'est une carte communale qui a été lancée par la commune du Ménineuzaine fin 2013 et puis la compétence PLUI a été prise par la comité de communes à Branche-Font-Saint-Michel donc récemment. Donc la carte communale a été menée aux deux tiers par la commune et puis la comité de commune a dû la terminer. Donc je voudrais remercier les personnels de la comité de communes qui ont travaillé sur cette carte communale, en particulier Mme Lelon, qui a dû s'appuyer rapidement ce projet-là et remercier le vice-président en charge du urbanisme, M. Eric Goupil, qui a dû obtenir des réunions donc au procès de carte communale. Merci. Et vos remerciements seront rétrocedés, notamment au service. Je mets le pouvoir qui est pour. Contre aucun abstention, aucune. Je vous remercie. Question numéro 29 ou 30, pardon. Modification du périmètre de Branche-Font-Saint-Michel, M. Goupil. Considérant la volonté des élus du Ménineuzaine de mettre en œuvre un projet d'aménagement du bourg de la commune qui prévoit notamment la construction d'une halle communale de logements de réseaux afin de rembourser l'identité du bourg, considérant le souhait des élus du Ménineuzaine de mener une politique de maîtrise foncière afin de maîtriser l'aménagement et le développement du bourg dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble sur un périmètre défini et mesuré, et est donc proposé au Conseil communautaire d'intégrer dans le périmètre du droit de préemption tel qu'il a été défini dans la délibération du site juillet de l'Uni 15 précité les parcelles cadastrées ZC numéro 44, ZC numéro 70D, ZD numéro 82D situant zone construite de la carte communale de la commune de Ménineuzaine, et dont le périmètre est précisé au plan si annexé. La présente délibération prendra effet à la date d'opposabilité de la carte communale si les mesures de publicité prescrites par l'article L211-2 du Code de l'Urbanisme auront été effectuées par la présente délibération, soit un affichage au siège de la communauté de communes de chaque commune concernée durant un mois, et une insertion dans deux journaux diffusés dans le département. Le périmètre d'application du droit de préemption urbain sera annexé à la carte communale en vigueur, conformément à l'article R211-3 du Code de l'Urbanisme, copié à la présente délibération, sera adressé sans délai au directeur départemental des services fiscaux, au conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, au barreau constitué de la grève tribunal de grande instance et au grève tribunal de grande instance. Merci, des questions ? On passe, c'est une lecture moins formelle, qui est pour, entre aucun abstention ou aucune, je vous remercie. Et enfin, dernier sujet à l'ordre du jour, une motion de soutien à la candidature de la ville de Paris et de la France, à l'organisation des Jeux de l'Olympique et Paralympique d'été de 2024, auEN des Jeux de l'Olympique et Paralympson. Sous-titrage Société Radio-Canada